bonjour à tous c'est docteur court circuit dans cette vidéo je vais vous parler du successeur du trépied manuel tout le monde connaît ça on met son téléphone en film et quand on retourne à la maison quand on regarde le film on se dit ah ça bouge beaucoup donc pour ça il fallait appeler DJI et son osmo mobile 2 c'est une nacelle avec un stabilisateur numérique qui est vraiment très performant je vous ferai un petit essai à la fin se présente comme ça donc là ici on a un bouton marche arrêt le pour prendre des vidéos ou des photos pour bouger la nacelle et pour zoomer ou des zooms donc petite précision pour allumer la nacelle il vous suffit d'appuyer une fois sur un bouton marche et une fois longtemps mettre en mode paysage et là la nacelle est connectée enfin est allumée voyez on peut la bouger avec la molette donc après on se retrouve bah pour savoir comment connecter son téléphone à la nacelle vous allumez comme ça comme ceci une fois et un long donc là la nacelle fonctionne vous voyez quand j'appuie hop elle tourne là c'est le casque de mon micro là ensuite donc on va sur l'application DJI GO voilà on sort là normalement c'est censé m'y mettre voilà là c'est comme ça vous voyez là je bouge énormément à la caméra ça ne bouge pas beaucoup moi je vais faire n'importe quoi là c'est oui ensuite on peut le mettre en mode profil comme ceci toujours bouger la nacelle avec ceci sinon ça peut l'abîmer voilà je suis transformé comme ça vous voyez c'est vraiment impressionnant donc là si j'appuie sur la petite molette du côté vers le haut ça dézoome et vers le bas ça zoom on dézoome ensuite si on appuie sur le bouton ici ça prend une photo si on appuie sur le bouton dans le temps normalement ça prend une vidéo normalement ensuite bien sûr on peut retourner la caméra en appuyant ici là c'est pour pointer quelque chose et le suivre c'est l'actif trek vous voyez c'est impressionnant hop on quitte là ici c'est pour la gimbal c'est pour non c'est pas là c'est quand vous voulez résotter la la smou mobile 2 là aussi c'est pareil là c'est pour prendre les photos pour à l'accueil là c'est pour prendre différentes photos là ici vous avez timelapse hyperlapse et am timelapse je ne sais pas du tout ce que c'est donc il y a plusieurs modes elle est vraiment très bien c'est comme ça on change le mode on appuie ça fait des photos donc ce qui est bien c'est que ça prend la même caméra que votre téléphone et que c'est connecté donc sur ce moi je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner salut